Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour cette revue de presse, on va commencer avec un article sur le courrier des maires à propos de la sécurité des ponts en France. Tu te rappelles de l'histoire il y a à peu près un an à Gênes, malheureusement du pont qui s'était effondré. Et depuis, on a quand même des questions qui se posent sur les ponts en France. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de recul et on sait qu'environ 25 000 ponts seraient en mauvais état structurel et, je cite, posent des problèmes de sécurité et de disponibilité pour les usagers. Les sénateurs proposent donc 10 propositions et demandent un véritable plan marchal pour sécuriser ces équipements. D'abord, forcément, qui dit plan marchal dit gros budget. Et donc, ce qui est demandé, c'est une aide aux collectivités territoriales d'un fonds, sous forme d'un fonds, d'environ 130 millions d'euros par an pendant 10 ans. Donc 1,3 milliard d'euros au total. Mais en utilisant l'enveloppe qui est jusque-là dédiée à la sécurité des tunnels et qui va prendre fin en 2021. Et cette vision sur 10 ans, elle est divisée en deux temps. D'abord, les cinq premières années, il faudrait faire un diagnostic de tous les ponts des communes et des intercommunalités. Et ensuite, les cinq années d'après, remettre en état les ponts des collectivités qui sont considérés comme en mauvais état. Un autre grand changement, ce serait de sortir de ce qu'on appelle une culture de l'urgence au profit d'une gestion plus patrimoniale, une gestion plus d'anticipation avec plusieurs choses. Je te laisserai les lire si tu veux voir tous les détails. Mais en gros, par exemple, il y a l'idée de mettre en place un carnet de santé pour chaque pont pour suivre son état au fur et à mesure de sa vie, voir les entretiens qui sont donc nécessaires. Basculer les dépenses de maintenance de ces ponts dans la section investissement, dans les budgets des collectivités, pour que ça incite plus les collectivités à augmenter ses dépenses pendant cette période de dix ans. Parce que tu sais qu'il y a quand même deux freins à l'augmentation de dépenses de fonctionnement pour les collectivités. Déjà, il y a cette règle que l'État essaie d'imposer de limiter ses hausses de dépenses de fonctionnement tous les ans. Et puis, il y a aussi une vision un peu plus politique des choses, qui est que tu sais que les collectivités aiment bien communiquer sur le fait qu'ils n'augmentent pas ou pas trop leurs dépenses de fonctionnement. C'est bien vu, on va dire, au niveau de la population. Et ça fait plus propre, ça fait qu'on ne dépense pas inutilement, on n'embauche pas des personnes et des personnes et des personnes. C'est par contre de dire, on investit la région, le département, la commune, investit par contre de plus en plus. Ça, ça donne une bonne image de sa politique. Donc voilà, si on pouvait basculer cette dépense en investissement, ça ne pourrait qu'encourager les collectivités à augmenter leurs dépenses et à sécuriser les ponts. Et puis aussi, ce qu'on nous propose, c'est d'apporter une véritable offre d'ingénierie aux collectivités. Il y a les moyens financiers, bien sûr, mais il y a aussi la technique. Et par exemple, une idée, ce serait de mutualiser cette gestion des ponts au niveau des départements, ou alors au niveau intercommunal. Donc ça se ferait par le biais d'un conventionnement. Ou alors, autre idée, d'avoir un schéma départemental qui permettrait de mieux identifier les ponts où il y a beaucoup de trafic. Et du coup, ça pourrait permettre un cofinancement de plusieurs collectivités des alentours. Donc voilà, il y a plusieurs bonnes idées comme ça des sénateurs par rapport à cette question des ponts et de la sécurité des ponts. Et donc si ça t'intéresse, bien sûr, je te laisse aller lire l'ensemble des mesures. Ensuite, sur le site WECA, on a une question sur la fonction publique, sur tout ce projet de loi de transformation de la fonction publique. Et donc on a aujourd'hui, dans le jeu, tu sais, de la navette parlementaire, aujourd'hui, c'est le Sénat qui doit apporter ses réponses. Et donc on a différents retours dans cet article. Alors, le recours au contractuel, c'est toujours quelque chose qui fait sens pour les sénateurs aussi. Il n'y a pas que les députés qui vont dans ce sens. Et même au contraire, les sénateurs ont élargi cette possibilité de recours au contractuel, notamment chez nous, à la territoriale, pour les catégoriser, pour les agents des catégoriser. Donc on voit que non seulement c'est appuyé par les sénateurs, ce projet, mais c'est même élargi pour finalement toutes les catégories. C'est ce que le Sénat souhaite en tout cas. Ensuite, en termes de dialogue social, le Sénat ne va pas contre l'idée d'une fusion des comités techniques et des CHSCT en une seule instance de dialogue social, qui serait le comité social d'administration. Donc pareil, si tu veux tout avoir, enfin tous les retours, je te laisserai les lire parce que c'est assez long. Mais par exemple, sur les 35 heures effectives dans les collectivités, les sénateurs sont OK sur le principe. Par contre, ils ont voulu allonger de 12 mois à 18 mois le délai qui était donné à ces collectivités pour organiser la concertation avec les syndicats, par exemple, pour que ça se fasse un petit peu plus en douceur. Parce que loin des clichés médiatiques, on sait que l'aménagement des 35 heures pour certains types de postes, ce n'était pas forcément un cadeau fait aux agents, ça se justifiait en fait tout simplement par la pénibilité du travail, par exemple, par les horaires décalés, par des choses comme ça. Et donc cette transition, elle doit se faire quand même avec un minimum de concertation. Le Sénat a également renforcé l'intégration des agents handicapés dans la fonction publique, avec un nouveau système de bonus-malus financier pour les employeurs publics. Il y a aussi un encadrement du droit de grève dans la fonction publique territoriale qui va être mis en place. Alors, on nous assure que ce n'est pas l'objet, ce n'est pas de revenir sur le principe même du droit de grève, mais il s'agit de l'encadrer, notamment pour certains services, comme par exemple la collecte et le traitement des déchets, les transports publics, l'accueil à la petite enfance, etc., qui sont des services publics vraiment problématiques pour la population quand il y a une grève. Et donc, voilà, il y a des limitations que je te laisserai aller voir et puis tu seras libre, bien sûr, d'en penser ce que tu veux. Mais en gros, l'idée, c'est de lutter contre le blocage qui est possible parfois pendant certains mouvements sociaux. Bon, voilà, et puis d'autres questions aussi sont traitées sur la déontologie, sur la haute fonction publique, etc. Bon, comme je ne veux pas que la vidéo fasse 30 minutes, je te laisse aller jeter un oeil. On continue avec la lettre du cadre.fr et une interview de la maire de Nantes, Johanna Roland. En effet, la ville de Nantes, et puis plus globalement la métropole, est souvent prise en exemple, que ce soit en matière d'écologie, en matière sociale. On nous parle souvent de Nantes dans les articles nationaux. Et donc, l'objectif ici, c'est de voir ensemble quels sont les points particuliers de cette ville et de cette métropole. Comme d'habitude, quand il s'agit d'une interview d'une ou d'un politique, on va mettre de côté, justement, ce côté partisan. Donc, toutes les parties de l'interview, où, évidemment, elle met en avant le côté forcément positif de sa mandature, on va zapper tout ça, et puis on va essayer de se concentrer sur les choses un petit peu plus neutres. Donc, notamment, la première question, c'est assez politico-politique, donc on va le laisser de côté. Par contre, on va commencer avec la deuxième question sur, tu sais, quelque chose qui nous anime beaucoup dans la territoriale, c'est le débat de savoir si l'État donne la priorité aux métropoles, au détriment des périphéries et de la ruralité. Et c'est vrai qu'à Nantes, et autour de Nantes, on voit quelque chose d'intéressant en matière d'intercommunalité, puisqu'on a cinq intercommunalités qui travaillent ensemble au quotidien. Alors, je ne dis pas que ça ne se fait pas sans tension, etc., mais pour le voir de près, puisque moi, j'habite dans le coin, on a effectivement la métropole nantaise, par exemple, qui travaille beaucoup avec Saint-Nazaire, mais aussi avec d'autres intercos sur des sujets comme la mobilité, par exemple, ou sur l'alimentation. Donc, loin des clichés de guéguerre entre les différentes intercos ou les différentes communes, au quotidien, ce qu'on voit quand on travaille dans la territoriale, c'est aussi beaucoup de co-constructions entre ces différents échelons. Alors, après, ça se passe plus ou moins bien selon le volontarisme politique local, mais par exemple, sur l'alimentation, on voit qu'entre deux intercos, on peut avoir comme ça des contrats entre une interco, peut-être un peu plus rurale, et qui est susceptible de produire des aliments locaux, et une métropole, par exemple, qui a des besoins assez importants en alimentation, puisque par définition, dans une métropole, il y a beaucoup d'habitants. Alors, après, il y a une question sur l'insécurité à Nantes. Bon, là, c'est assez politique aussi. Évidemment, c'est quelque chose qui touche les maires, mais qui touche aussi l'État. Donc là, après, évidemment, tout le monde se renvoie la balle. Mais en tout cas, à Nantes, il y a un déploiement de la vidéoprotection, avec tout ce que ça implique comme critique aussi, on l'a déjà vu dans d'autres articles. Une ouverture d'une maison de la tranquillité publique, l'augmentation de 20% des effectifs de la police municipale. Après, voilà, l'augmentation de la délinquance, malheureusement, c'est aussi dû au développement de cette ville. Après, vient la question de la mobilité. Plus une ville se développe, plus cette question devient importante. Et à Nantes, très clairement, moi, je le vois depuis un moment, les embouteillages, ça ne fait qu'augmenter. Donc, il y a tout un tas de mesures, comme des créations de voies spéciales pour les bus, des pistes cyclables de plus en plus longues, de plus en plus nombreuses. Le fait aussi d'avoir des navettes fluviales sur la Loire, puisque Nantes est une ville traversée par la Loire, ce qui crée notamment des problèmes d'embouteillage sur les ponts. Bref, la mer de Nantes va aussi développer le covoiturage. Enfin bon, c'est un peu toutes les mesures classiques qu'on voit dans les grandes villes. Ensuite, vient la question de la démocratie participative. Et c'est vrai qu'à Nantes, il y a souvent des débats citoyens sur les questions du futur de la ville. Tout à l'heure, je parlais des ponts, par exemple, il y avait eu une consultation populaire sur le fait de construire ou non d'autres ponts, des ponts supplémentaires qui traverseraient la ville. mais avec toujours cette double problématique de transition écologique et de justice sociale. Bon, après, tout ça, c'est de l'affichage aussi politique. Il y a bien sûr des gens qui adhèrent totalement à la politique de la mer de Nantes et puis d'autres qui sont des opposants. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir ce que les maires des grandes villes en France font en matière de mobilité, d'écologie, de démocratie locale, etc. Alors, en parlant de démocratie locale, on a un article sur la gazette.fr de Sur la politique de la ville et le titre, c'est Les habitants veulent être traités d'égal à égal. Alors, tu sais que souvent, quand on parle de politique de la ville, sous le prisme de la démocratie locale, on pense au conseil de quartier. La création d'un conseil de quartier est obligatoire pour les villes de 80 000 habitants et plus, mais ça ne se passe pas toujours bien. Et, par exemple, pour rebondir sur l'article précédent, on a un certain nombre de citoyens qui, à Nantes, posent la question de cette démocratie locale qui est tant mise en avant par l'équipe en place, puisqu'on voit quand même souvent les mêmes grandes associations qui prennent la parole. Il y a quand même une mainmise de l'organisation de la parole, de l'organisation de ces débats par la mairie. Et donc, dans cet article, on prône plus grande liberté d'organisation de ces débats avec l'idée que les collectifs de citoyens sont de véritables acteurs du débat public et qu'ils doivent parler d'égal à égal avec les collectivités locales. On y parle aussi de la suppression des emplois aidés qui pourraient avoir des répercussions catastrophiques. Et en cette période de volonté de plus de dialogue avec les habitants, je trouve que c'est une voix qui mérite d'être écoutée. Et enfin, un article sur lagazette.fr à propos des marchés publics, donc rien à voir. On passe sur quelque chose de plus technique, on va dire. Et on va parler plus particulièrement des conditions de candidature d'une collectivité. Tu sais que pour un marché public, c'est pas forcément une entreprise privée qui peut répondre au marché public, bien sûr, elles le peuvent, mais les personnes publiques peuvent aussi candidater. C'est d'ailleurs ce que rappelait le Conseil d'État récemment sur le fait qu'aucun texte n'interdisait une personne publique de se porter candidate pour un marché public ou même pour un contrat de délégation de services publics. Mais il y a eu une affaire en 2006 entre... Donc il y a le département de Vendée qui a attribué un marché pour des travaux de dragage au département de la Charente-Maritime, donc à un acteur public. Et ça n'a pas plu à la société Armor SNC, donc une entreprise privée qui souhaitait avoir ce marché. Et cette société a demandé l'annulation de cette décision en justice. Donc suite à cette affaire, le Conseil d'État s'est exprimé pour clarifier un peu la situation. Donc ce qu'on nous dit dans un premier temps, c'est qu'une personne publique peut candidater pour un marché public si l'objectif c'est de satisfaire un intérêt public local. En gros, ce que ça veut dire c'est que cette candidature doit être le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité a la charge. Donc la collectivité qui veut candidater doit le faire dans le cadre des compétences qu'elle a. Elle ne peut pas agir dans n'importe quel domaine et donc par exemple le but peut être de valoriser les moyens dont dispose le service. Donc là par exemple si ce département a des moyens en termes de dragage et bien elle peut tout à fait candidater à ce service public. On va même un petit peu plus loin sur l'amortissement de ses équipements. S'il y a un intérêt à augmenter le taux d'utilisation des équipements de la collectivité donc pour le dragage par exemple ici et bien ça peut être un facteur pour candidater à ce marché public. Et puis le deuxième élément c'est qu'il ne faut pas fausser la concurrence. Ça c'est un élément très important. En effet, le prix proposé par la collectivité doit prendre en compte la réalité des coûts pour cette opération particulière. Il ne faut pas que la collectivité se dise qu'elle peut piocher dans ses moyens propres et donc proposer un prix vraiment trop bas par rapport à la réalité de la mission. Ce qu'on nous dit ici c'est que si le prix de l'offre de la collectivité est vraiment inférieur à celui des autres candidats il faut pouvoir justifier du coût réel et a priori c'est ce qui avait été fait dans cette affaire. Donc voilà, on a ces deux éléments qui sont importants. C'est la satisfaction d'un intérêt public local et le fait de ne pas fausser la concurrence. Mais si ces deux critères sont respectés, le Conseil d'État nous rappelle qu'une personne publique peut tout à fait candidater à un marché public. Voilà, comme ça, ça fait des petites révisions sur les marchés publics qui est un domaine toujours un peu complexe pour les candidats. Je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour une vidéo d'actu territoriale. Salut ! Sous-titrage ST' 501